Sous-titrage ST' 501 Mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Seigneur. Je lève les yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Jésus, je proclamerai ta grandeur, Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, je proclamerai ta grandeur, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux et vous haut qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'éternel car il a commandé et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétieux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'éternel car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux, il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'éternel. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et posternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'éternel est grand, grand, puissant, il est élevé au-dessus de tous les oeufs. Qu'on célèbre son nom, grand et redoutable, qu'on célèbre la force du Dieu qui est majesté. Venez, prospérenons-nous et humilions-nous, déchissons les genoux devant le Préateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple dont il est le berger, et tout pour que sa main conduise. Que ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit exalté, tu es réellement notre bon berger, Seigneur. C'est toi qui conduis encore nos pas en séjour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est vraiment par ta grâce que nous voulons encore vivre aujourd'hui, Seigneur. Le souffle que nous avons ne vient que de toi, c'est toi qui réellement nous tient encore par ta main, Seigneur. Que le grâce au notre Dieu d'être dans ces lieux, dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père, avec ton peuple qui te loue de tout son cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Or, ce sont des moments bénis dont nous avons tellement les désirs de vivre encore tout le temps, mon Seigneur. Parce que réellement, tu es le plus beau, le plus précieux pour nous, Seigneur. Et la joie de voir ta voix dans ce monde, c'est vraiment merveilleux de pouvoir réellement te servir, Père Dieu. Louange à toi encore, Père Saint-Dieu, pour ce soir. Et les moments de notre rassemblement, Père Saint-Dieu, pour te louer, te glorifier, Père. Pour chaque frère et chaque sœur que tu as tiré de loin comme de près, Seigneur. Or Dieu, nous pensons aussi à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi ce soir en connexion dans différents pays où ils se trouvent, Seigneur. Et ayant ce désir profond de pouvoir avoir ce moment ensemble, Père, nous a réellement bénis en donnant des frères et des sœurs de par le monde entier, Seigneur. Merci pour l'échange des cantiques, mon roi. Merci aussi pour l'exemple. Merci aussi pour l'adoration de nos bien-aimés. Merci pour l'échange des enfants de nos partenaires, mon roi, nous a échangeés dans nos espoirs. Merci parce que tu connais encore les choses que nous aiment. Sois béni et parmi fié, mon Père, car nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous m'entendez. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la joie et moi je suis heureux d'être là ce soir et de pouvoir avoir ce moment de nuit ensemble avec vous et surtout de voir mon précieux frère Daniel. J'ai la joie de le voir aujourd'hui et j'ai aussi entendu quand il m'a dit aussi de venir avec votre soeur. Je ne peux pas oublier que Dieu te bénisse ma soeur. Je pense que tu donnes... Ah oui, voilà, il est là derrière. Le Seigneur te bénisse richement. Je profite aussi de l'occasion comme mon frère est là. Je crois que les mots se sont exprimés aussi mais aussi en votre présence aussi. Je voudrais qu'à vous me dire merci. Merci de tout mon cœur frère. de pouvoir le trajet et le temps que tu prends aussi pour venir à ces lieux et aussi apporter la parole au tableau de Dieu. Le Seigneur te récompense, il bénisse aussi ta famille et aussi ton église aussi. Et nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Dieu fait des grandes choses aussi. C'est ce qui nous a donné aussi des frères. Je crois que l'Assemblée des Gémas est aussi notre Assemblée. C'est aussi celle aussi du bruit aussi. Notre frère aussi, Yves aussi, que le Seigneur te bénisse richement. C'est aussi une joie aussi. Nous avons aussi le frère aussi, Jean-Marie aussi, qui est donc à Paris aussi, qui est aussi attaché à nous. Nous avons aussi notre frère Pascal Souper aussi à Ligue d'Abbos, que Dieu le bénisse richement. Vous savez, j'ai eu le frère Pascal au téléphone et j'ai eu aussi le frère Yvon. Il m'a manqué un témoignage tout à fait aussi très touchant de voir que quand même, nous avons des frères qui sont accrochés, qui écoutent la parole, qui s'accrochent aussi effectivement aussi et qui sont aussi conduits par le Seigneur parce qu'ils puissions prier ensemble et marcher aussi ensemble. Nous ne voulons pas oublier notre précieux frère Bernard qui est aussi à l'Allemagne. Dieu nous a promis la grâce de pouvoir aussi avoir. Nous prions les uns pour les autres effectivement et tant d'autres aussi que le Seigneur notre Dieu nous donne aussi la possibilité de pouvoir aussi avoir, comme messieurs frères et soeurs aussi, nous avons beaucoup en fait, des églises, nous avons tellement beaucoup qui sont en commune avec nous dans différents endroits, différents pays effectivement. Et chaque fois que je voyage dans différents endroits, vous savez que Dieu ouvre les portes et quand les portes sont ouvertes effectivement, et suivre effectivement. Et surtout quand ils voient comment le Seigneur notre Dieu agit et manifeste effectivement aussi sa puissance dans la parole effectivement. Et là on réalise qu'effectivement que ce n'est pas la parole de l'homme effectivement, mais c'est la parole du Seigneur qui elle bouge effectivement et travaille effectivement aussi dans le cœur. Et c'est comme ça que toutes ces personnes, que ce soit des frères et des soeurs effectivement aussi, des prédicateurs, lorsque ils se rendent compte effectivement que nous avons la grâce d'avoir le Seigneur encore aujourd'hui et qu'il agit encore davantage. Alors on veut s'accrocher à cela et puis aussi, surtout avoir aussi la communion. Il y a déjà un temps effectivement que nous avons eu à pouvoir voir la conférence internationale ici et ça fait déjà des années, mais c'est à cause du Covid effectivement. Nous avions prévu effectivement de pouvoir le faire aussi en Israël, c'est ce que nous avons prévu. Et je crois que Dieu voulant, nous le ferons donc, je pense cette année-ci à mon avis, c'est ce qui est prévu pour le mois de juillet. Mais que Dieu nous aide effectivement à ce que nous puissions aussi être conscients de ce que nous avons comme privilège et grâce aussi aux yeux du Seigneur pour que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous visite, le Seigneur aussi nous repositionne afin que nous puissions marcher dans la clarté et avoir l'assurance effectivement de ce que nous avons, nous entendons et aussi de ce que le Seigneur aussi nous montre effectivement dans la voie. Dieu ne nous a jamais laissé seul effectivement, malgré tout ce qui peut arriver aussi sur cette terre dans une circonstance effectivement, comme on peut voir des événements mondiaux qui se déroulent effectivement aussi. Le Seigneur, il vient toujours nous positionner effectivement dans les scènes d'écriture et nous montrer effectivement aussi des événements qui se passent effectivement et dans quel contexte effectivement des scènes d'écriture et cela sont vraiment, où cela se réalise effectivement. C'est pour que nous puissions comprendre une chose qui est très importante, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir, comme je le répète toujours, a posé la question à Jérémie, il dit, mais que vois-tu donc Jérémie ? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur a dit, je veille sur ma parole. Rien ne peut arriver, ni rien ne peut se passer que ce soit en dehors du contrôle du Seigneur. Tout ce qui peut arriver, si c'était effectivement des événements qui peuvent bousculer le monde, il trouve effectivement aussi une place dans ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer. Que ce soit la migration, le mouvement de masse des gens, effectivement aussi, il y a toujours effectivement un but, effectivement, que le Seigneur permet que toutes ces choses puissent arriver à pouvoir réellement se passer. Mais s'il nous accorde la grâce de pouvoir voir toutes ces choses-là, c'est pour que nous, nous puissions avoir la foi, la foi dans les scènes d'écriture. Parce que le but de notre rassemblement, c'est que nous réalisons qu'il y a quelque chose qui est tellement si important pour nous dans ce bas monde, effectivement, c'est la parole que Dieu a eu à pouvoir adresser. Tout le monde peut lire la Bible, effectivement. Mais pour nous qui avons eu la grâce d'être réellement visités par le Seigneur, je parle d'une visitation individuelle. Que le Seigneur a eu à pouvoir vous visiter, effectivement. C'est comme cela que, effectivement, nous nous retrouvons dans ces rassemblements, effectivement, que Dieu lui-même rassemble, en fait. Parce que c'est lui qui rassemble, effectivement, ce n'est pas nous, effectivement. Parce que si nous nous rassemblons, nous mettons, en fait, ce qu'il n'est pas à mettre ensemble. Mais Dieu lui-même rassemble, effectivement, ce qui est donc à lui-ci. Donc, c'est pour que nous puissions avoir l'assurance qu'effectivement, que tout ce que Dieu a dit et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures s'accomplira parfaitement. Et enfin, que nous aussi, nous puissions avoir à prier pour que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir une ferme assurance. Vous savez, je suis parti en Tanzanie et nous avons eu des réunions. Je voulais donc que vous puissiez... Je crois que je l'ai mentionné, mais je ne vous ai pas donné, effectivement, un peu de détails. Puis nous lirons les Saintes Écritures, parce que nous n'allons pas rester longtemps. Lorsque je suis monté du haut de la chair pour pouvoir apporter la parole de Dieu, j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, à tout le monde, que ce soit parce que c'était aussi des églises, effectivement, qui avaient eu à pouvoir recevoir, qui ont eu à pouvoir recevoir aussi les messages. Mais je l'ai refait comprendre une chose qui est très importante. Je lui ai dit, vous pouvez m'observer, me voir ici, je me tiens debout devant vous ici. Vous ne me verrez pas avec un autre livre. J'ai dit, ça c'est... Vous ne m'attendez pas, n'attendez pas de moi que vous me voyiez avec d'autres livres qui viendraient ici. Depuis que je commençais à servir le Seigneur, je n'ai qu'un seul livre. Et partout où je passerais, à n'importe quel endroit où j'irais, c'est ce seul livre-là qui me servirait, effectivement, de pouvoir servir Dieu. Donc je l'ai remontré les livres que j'ai toujours été avec. C'est la parole de Dieu. J'ai dit, dans le monde entier, peu importe les écrivains, peu importe les écrivains ou les prophètes, ou tous ces prédicataires qu'on peut avoir, il n'y en a aucun dont sa parole peut être comparée à la parole de Dieu. Donc une seule parole que Dieu aurait dit, ça changerait tout. Donc vous voyez, il y a... Alors, nous étions dans... Je prenais donc les scènes d'écriture et nous avons pris dans les scènes d'écriture, dans le livre de Zacharie au chapitre 14, je pense. Vous connaissez cela, non ? Vous connaissez Zacharie 14, non ? Non. Alors où il est écrit, ça sera ni jour ni nuit. Vous connaissez cela, mais au temps du soir, la lumière donc paraîtra. Oui, c'est cela. Et alors, j'ai posé la question de pouvoir savoir, parce qu'on nous fait savoir que ça ne sera ni jour ni nuit. C'est-à-dire un jour connu, je crois que vous connaissez cela, non ? Amen. Vous allez dire à lui ça ? Amen. Bon, alors, on nous dit que... Zacharie 14, vous pouvez le voir. Il dit que ce sera un jour unique, donc un jour unique, connu de l'éternel seul, qui ne sera ni jour ni nuit. N'est-ce pas vrai ? Alors, j'ai posé une question, effectivement, parce que... On nous dit que ce sera un jour unique, connu de l'éternel. Mais on nous dit que ce n'est ni le jour ni la nuit. Vous comprenez cela, non ? Mais si ce n'est pas un jour, si ce n'est pas le jour, il ne sera pas la nuit, alors comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir... Bon, je crois que peut-être, la plupart du temps, je vais peut-être lire un peu cela, Zacharie 14, je suppose, hein, si. C'est cela, Zacharie 14. Verset 6, il nous dit... En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, un jour unique, connu de l'éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Vous entendez cela ? Donc, un jour unique, connu de l'éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais alors, si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que pour que moi et vous, nous connaissions ce que c'est qu'un jour, nous voyons que quand même le soleil s'élève, et puis le soleil se couche, alors ce sera un jour. Parce qu'il y a quand même le jour, parce que quand le soleil s'élève et se couche, on comprend que les jours, donc il s'achève la nuit, les jours, donc c'est une journée, donc c'est un jour. Mais ici, on nous dit, ce sera, écoutez bien, il dit ceci que, je les en dis, il dit, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais on nous dit que ce sera un jour. Alors, il y a un problème. Oui, ce qui ne sera ni jour ni nuit, mais on dit que c'est un jour. Alors, comment cela pourrait-il être un jour ? Mais c'est vrai. Puisque cela n'est ni jour ni nuit, mais on dit que c'est un jour unique. Alors, si maintenant, on reste dans la compréhension, comment on peut appeler cela un jour ? Ce n'est ni jour ni la nuit. Alors, vous comprenez ? Oui, j'ai dit. Mais on est libre, et vers le soir, la lumière apparaîtra. Alors, voyez-vous, la plupart du temps, les gens confondent beaucoup de choses, effectivement, je dis, on ramène toujours message, toujours message, toujours message. même quand on lit cette écriture-là, on a à pouvoir dire, effectivement, que c'est toujours un message. C'est le message, en fait. vous savez, c'était tous des gens qui avaient cru, vous savez, ça leur donne quand même une impression bizarre de quelqu'un qui se tient là et commence à pouvoir dire des choses comme ça parce que tout le monde croit, et c'est une foi ferme, donc là, effectivement, ils disent, bon, bien sûr, parce que c'est cela que tous nous disons, que nous disons. Mais alors, quelque chose s'est passé. Alors, j'ai dit, je veux vous montrer, je vais quand même vous montrer une chose dans mes scènes de écriture. Cela, qu'ils ont réalisé que vraiment, Dieu était vivant et que Dieu était présent parce que je leur ai dit une chose, c'est que, vous voyez que la Bible le fait savoir que, nous savons que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. Voilà, moi, je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. D'abord, quand nous parlons bien, nous disons bien, si nous comprenons ce que nous disons, nous parlons bien, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'IFC. Comment moi, je peux interpréter la parole qui n'est pas la mienne? Donc, seul l'auteur de la parole est capable de pouvoir effectivement aussi donner la compréhension de sa parole. Donc, quand c'est la parole de Dieu, eh bien, donnons à Dieu cette possibilité que lui-même nous fasse comprendre ce qu'il en est. Est-ce que vous suivez? Parce que, d'abord, si c'est ni jour ni nuit, c'est un temps de confusion. Parce qu'on ne sait pas se positionner. On ne sait pas arriver à pouvoir parce qu'on ne sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit, effectivement. Alors, comment est-ce que moi, je peux prendre une position à cela? Alors, c'est pour ça que j'ai envie de dire, écoutez, regardez comment Dieu, interprète lui-même sa parole. Frères et sœurs, cela, c'est une expérience tellement extraordinaire. Alors, j'ai simplement dit une chose. J'ai dit, regardez comment Dieu interprète sa parole. Donc, ils attendaient. et puis, un moment comme ça, j'ai commencé à citer simplement frères et sœurs. Avant de pouvoir terminer la phrase, la puissance de Dieu est descendue toute l'assemblée entière. Elle a commencé à crier, à pleurer, à crier. Pourquoi? Parce que Dieu interprétait lui-même sa parole. Il est descendu lui-même. J'ai des frères, frères Koulibaly, qui m'écoutent, il était présent, donc il a vu comment Dieu est descendu dans la salle. Chaque frère, chaque sœur, chaque pédiateur, ils ont already descendu. Mais ils étaient en deux voies. Parce que, avant que je termine ma phrase, c'est là qu'on a vu qu'effectivement, que Dieu est celui qui révèle sa parole. Donc, ils ont vu la démonstration véritable oreillette de ce que la Bible est la vérité. Que le Seigneur veille sous sa parole. Et c'est lui qui révèle. Je n'ai pas terminé ma phrase en citant l'Écriture pour démontrer la véracité que ce qu'on vous a fait comprendre n'était pas conforme. Qu'est-ce qui est conforme? C'est ça. Dieu est descendu lui-même et il a démontré que c'est la vérité cela. Et les gens ont pleuré, ont crié effectivement. C'est pour que nous comprenions une chose qui est très importante frère et soeur. Nous ne sommes pas à l'école en fait, effectivement. Nous sommes dans les choses qui concernent Dieu. Ne soyez pas comme des étudiants qui sont là comme non, 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 non. Soyez comme des fils et des filles de Dieu dont le Seigneur entre Dieu est en train d'équiper maintenant. C'est pour ça que Esaïe, chapitre 55, nous dit une chose ici. Nous disons et puis je vais demander à mon frère aussi de pouvoir venir prier. Esaïe 55, je pense que c'est cela. Regardez bien. Voilà. Esaïe 55, il nous dit au verset 6. Il nous dit Cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve. Et que les méchants invoquez l'étendit qu'il est prêt et que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Frère et soeur, s'il y a un moment où on peut dire que c'est vraiment le moment, c'est ces moments-ci. Ma soeur et mon frère, ne récule pas. C'est ces moments où tu as besoin de chercher encore l'avantage le Seigneur parce que comme le Seigneur est vraiment à la porte, il revient bientôt. Il faut que toi, tu sois positionné dans ce corps béni du Seigneur pour que tu puisses maintenant avoir la compréhension exacte des choses de Dieu parce que tu es appelé à être la parole de Dieu. Il ne peut pas tu vas voir des erreurs dans ta façon de voir les choses. Tu dois voir les choses comme Dieu le veut en fait. Et c'est comme cela que l'on doit. C'est un moment où chacun de nous doit arriver à voir s'examiner effectivement et s'est posé la question de pouvoir savoir Seigneur où j'en suis effectivement. Il dit que les méchants abandonnent sa voie. Si tu vois qu'il y a dans ta marche à toi, il y a des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, ma soeur et mon frère abandonnent cela. Reviens à la pureté des choses, reviens à la sanctification, reviens à la vie de Christ. Parce que c'est ton temps. C'est le temps où ton Dieu à toi verre et le mobe démontrait que Dieu vit effectivement aussi dans les hommes. Ce n'est pas pour rien que vous êtes des dieux en fait. Il faut qu'il y ait une démonstration. Ne prenez pas votre temps à chercher la gloire à gauche. Ça ne sert à rien parce que la gloire qui vous attend elle est plus grande que celle que les hommes peuvent vous applaudir. Cherchez d'abord ce qui est des dieux. Il dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce moment-ci parce qu'il y aura un temps mon frère et ma sœur. Vous entendrez qu'il y a des choses qui ne sont pas des dieux mais pendant qu'il parle encore rélevez-vous mon frère et ma sœur. Saisiez cette occasion parce que quand vous prierez Dieu vous désossera. Il dit ceci écoutez très bien il dit mais invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc il t'entend. Et puis il dit ceci que le méchant abandonne sa voix. Ne persistez pas dans votre voix qui n'est pas conforme. Peu importe ce que vous pouvez avoir comme programme effectivement mais ne pesez pas quand c'est quelque chose qui n'est pas des dieux abandonnez-la parce qu'il y a de meilleures choses en Christ. C'est vrai. La Bible nous fait comprendre qu'en lui Dieu nous a appris de la bénédiction dans l'église et la sainte Christ. Donc nous avons tout effectivement. Mon frère et ma sœur ne peuvent pas être quelqu'un qui se souille tout le temps à gauche et à droite. Non. La pureté et la sainteté c'est la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Pourquoi tu vis comme un chien ? Pourquoi tu vis comme une chaîne ? Tu es toujours frère et sœur la gloire qui vient des hommes ça ne vaut rien. Les hommes peuvent t'apprécier aujourd'hui ils vont t'abandonner demain mais toi quand tu t'accroches à Dieu jamais il ne t'abandonnera. Il a dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ne cherche pas la gloire qui vient des hommes mais celle qui vient des dieux mon frère. Écoutez bien il dit quel est méchant abandonne sa voix et l'homme dit qu'il t'aisse ses pensées c'est là le grand problème. Quand on donne nos pensées de travail quand on est débours nos pensées de travail mais Dieu veut que tu puisses revenir dans la voie droite effectivement que tu puisses penser comme Dieu parce qu'on a la capacité de pouvoir maintenant penser comme Dieu veut comme nous pensions. Qui a connu la pensée de Seigneur pour l'inscrire ? Nous avons la pensée des Christ c'est ça donc si nous avons la pensée des Christ nous avons la pensée de Dieu effectivement et qui veut que nous c'est pour ça que nous ne devons plus perdre notre temps à rester dans les formalismes formalisme inutile effectivement mais nous devons réellement racheter les temps en fait racheter les temps être sérieux consciencieux donnez-vous plus dans ce que parce que c'est vous savez c'est l'esprit final en fait si on veut dire nous avons commencé le voyage et puis vous avez ça c'est le point mais nous sommes tellement si près et alors beaucoup vont commencer à abandonner en fait mais vous soyez parmi ceux-là comme la parole de Dieu l'a dit vous avez besoin de la persévérance en fait après avoir accompli la volonté de Dieu parce que c'est à cela que nous sommes tous appelés pas accomplir notre volonté nos pensées nos désirs effectivement ainsi et suite mais accomplir effectivement ce que Dieu veut que nous puissions accomplir et ça je voudrais que vous puissiez comprendre frère et soeur ainsi vous pouvez aussi réaliser que pourquoi aussi nous n'avançons pas nous-mêmes pourquoi aussi ces changements ne seraient pas parce que vous m'écoutez c'est comme vous ne m'écoutiez pas mais c'est parce qu'en fait c'est la vérité croyez ce que je vous dis parce que si vous m'écoutiez réellement comme il faut écouter vous ne serez pas comme vous êtes je vous l'ai dit j'ai dit frère la parole de Dieu que vous entendrez vous serez déjà très changé rien que quelques personnes un endroit un jour une fois seulement toute une assemblée est changée les gens ne veulent même pas vous laisser partir je vous dis la vérité mais les frères étaient moi bien sûr qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont réalisé que c'est ils ont dit mais vous savez depuis qu'on a cru et j'ai l'abîme il dit mais on a jamais vous savez nous avons pu exporter ça quelque part dans le milieu jamais jamais on n'a plus jamais entendu Dieu parlait ainsi parce qu'il dit mais quand vous vous êtes en avoir parlé on a entendu seulement que Dieu nous parlait vraiment comme si comme si sa voix nous entraînait c'est pas qu'on entendait un homme qui parlait mais c'est Dieu qui parlait et c'est ça qui convainc les gens qui les ramènent à la foi pour abandonner les banamadis et ci et ceci pour revenir à la foi oui je crois que les gens ne comprennent pas nous j'aimerons ça dimanche mais c'est absolument important que vous compreniez ça vous perdez votre temps vous m'écoutez mais vous ne m'écoutez pas mais vous allez regretter parce que quand vous passerez au bar de la jugement vous allez regretter parce que vous vous souviendrez vous pensiez à votre gloire à votre beauté à votre habillement à ce que les gens vous voient tellement avec la présence vous mais vous allez regretter chaque moment que vous méprisez oui précieux mon frère ma soeur vous le regretterez effectivement ma soeur mais c'est Dieu qui vous donne l'occasion de pouvoir maintenant saisir l'occasion de pouvoir maintenant revenir à la parole mais vous vous avez des que les méchants abandonnent sa voix et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas alors mon frère le diable ne peut pas te tenir en disant mais tu as péché tu as fait ceci non il y a encore le sang c'est pour ça que Christ est mort pour toi non ne persiste pas dans ton péché de l'iniquité si c'est l'orgueil alors prie Dieu Seigneur débarrasse-moi l'orgueil parce que c'est ça qui me colle oui ma soeur oui mon frère l'orgueil ne t'amènera rien et c'est vous ne direz pas Seigneur nous n'avons pas entendu si vous allez en enfer c'est votre propre problème c'est la vérité frère et soeur parce que si vous vous entendez quand même ce que Dieu vous dit vous montre avec des preuves à l'appui mais vous persistez dans ce que vous êtes effectivement alors ce sera la faute de qui ce n'est pas la faute de Dieu c'est vous-même qui vous forcez si vous voulez nous l'avons déjà entendu ici dans 5 minutes je vais arrêter nous l'avons déjà entendu ici je crois que peut-être parfois vous oubliez ce que vous entendez prenez le temps quand vous écoutez réécoutez encore nous l'avons entendu ici ah l'enfer n'a jamais été crié pour vous vous souvenez c'est écrit mais c'est vous-même qui vous vous forcez d'aller en enfer ah oui oui parce que ce n'est pas le lieu que Dieu a crié pour c'était pour Satan et ses ans déchus mais pas pour vous mais maintenant quand vous y allez vous est-ce que vous dites non non moi je préfère aller avec les démons mais ce n'est pas votre comportement que vous avez la parole de Dieu vous est prêché ne critiquez pas ne pensez pas du mal et tout ça vous êtes là vous savez tel frère a fait mes frères et soeurs ce qui est arrivé à votre jeune frère ça peut arriver aussi à vos enfants s'il vous plaît vous savez on vous a toujours éduqué dans cette assemblée frère n'aimait pas toujours parler du mal pourquoi avez-vous la joie de voir parler du mal et si c'est vous qui avez parce que ce que vous dites là ça peut vous tomber sur vous si c'est pas mais que Dieu vous savez c'est douloureux alors que vous entendez la parole de Dieu mais vous comptez toujours à critiquer quel plaisir as-tu de pouvoir aller voir un frère ou une jeune soeur pour lui dire est-ce que tu sais une jeune soeur qui est encore un enfant ou les mêmes des présents je ne sais pas ah non vous faites souffrir les gens c'est pas possible on s'est dit mais Seigneur quel travail on fait et c'est vous même qui détruisez les gens quel travail on fait Seigneur toujours parler mais critiquer vous n'avez pas jamais appris mais dites-moi un petit peu frère ça toi qui t'es saint toi soeur ou frère qui es plus saint que celui qui a commis je ne sais pas moi quoi toi tu es saint il n'y a pas de problème mais quand on regarde dans les saints et que tu veux quand on regarde c'est lui mais saint 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 elle est éternelle mais c'est saint saint tu ne peux même pas être un saint saint mais il a vu une femme qui a été sublime en flagrant si c'était toi qu'est-ce que tu allais faire tu vas publier dans les journaux pour montrer ta sainteté à toi mais lui qu'est-ce qu'il a fait vous serez jugé c'est vraiment frère et soeur pourquoi on ne peut pas simplement mettre à genoux et prier on écoute je vous ai toujours dit frère et soeur que ne dites jamais rien qu'est-ce qu'on vous dit ici même si on vous a dit à gauche et à droite téléphoner à personne enfin ben je crois que c'est cela que j'ai dit Seigneur accorde-moi la grâce de conduire ceux qui sont à toi ceux qui sont à Dieu ils écoutent quand on leur dit quelque chose effectivement ils obéissent mais c'est qu'ils ne le sont pas que Dieu te bénisse c'est qu'ils ne le sont pas ben ils sont libres ils racontent n'importe quoi alors je ne suis pas responsable de ces gens là parce que Dieu ne m'a pas appelé à pouvoir conduire ces personnes il m'a appelé à conduire ceux qui obéissent ah ben oui je voulais déjà démontrer les scènes d'écriture bref nous allons écouter et les méchants abandonnent sa voie c'est cela c'est ça c'est 55 et les méchants donc abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qui le retourne à l'éternel qui aura pitié de lui c'est merveilleux à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner qui n'a pas besoin de pardon du Seigneur moi tous les jours frère et sœur j'en ai besoin je me mange du Seigneur pardonne-moi aide-moi je veux être droit je pleure tous les jours mais si vous êtes tellement sain vous n'avez pas besoin de son pardon alors avancez tous les jours on en a besoin donc si moi j'en ai besoin et bien mon frère aussi il en a besoin nous n'avons pas lutter contre la chair et les sang c'est le satan c'est le diable qui met les pieds sur le chemin et l'avance c'est quand on n'écoute pas car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fécondé les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole celle qui sort de ma bouche elle retourne à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli aussi mais des saints que le Seigneur vous bénisse lève-nous nous allons prier puis je demanderai à mon frère Daniel de vous rensez aussi après lève-nous ton repère est précis en ce moment je voudrais vraiment te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordé dans cette soirée d'être là tu es vraiment mon Dieu tu es vraiment le Seigneur glorieux mon Père Saint Dieu oh Dieu tu fais des choses tellement grandioses que tu n'as Dieu que ce qui sont à toi et ton peuple peut voir effectivement aussi en bien la lumière elle brille encore et nous te remercions pour cette grâce et cette bonté que tu nous témoignes de nous voir nous ramener nous rappeler toujours à ce que nous sommes mon bien-aimé et soupirer et désirer toujours à pouvoir nous maintenir dans la position dans laquelle toi tu veux Seigneur aujourd'hui encore mon bien-aimé Père Saint Dieu ton peuple nous avons tous besoin de toi mon Seigneur puissons encore nous assister je te remercie pour ton soutien pour ton secours encore aujourd'hui mon bien-aimé c'est toi qui nous tient dans ta main mon bien-aimé Père Saint Dieu c'est toi qui nous fortifie mon roi même ta malte humaine c'est le Dieu qui nous relève encore avant ta mort qui nous guérit qui nous soutient qui nous fortifie bénis mes soeurs bénis mes frères bénis aussi nos enfants nos petits-enfants oh Dieu nous te demandons la grâce mon roi que nous puissions avoir la miséricorde et la compassion de notre coeur mon roi nous n'avons qu'un c'est l'adversaire béni mon Père Saint Dieu c'est le diable mon Père Saint Dieu et nous prions pour tous nos frères ce sac que tu nous as donné béni mon Père Saint Dieu merci Père pour tout ce que tu fais mon roi je te loue de tout mon coeur mon roi donne-nous encore davantage cet amour Père Saint Dieu aussi un cœur qui pardonne et regardons simplement ce que tu attendais nous mon Père Saint Dieu nous prions pour chaque frère nous prions pour chaque sœur nous comptons sur ta grâce béni mon Père Saint Dieu sur ta bonté Seigneur je pense à mon frère Rosario à ma sœur Maria je pense aussi à la maman de ma sœur Cynthia béni mon Père Saint Dieu béni mon Père Saint Dieu souviens-toi de la maman béni mon Père Dieu qu'elle soit rétablie béni mon Père Saint Dieu qu'elle soit guérie mon béni mon Père Dieu tout ton pape béni mon Père Saint Dieu à l'épouse de mon frère je vais être au Pakistan ces âmes qui crient à toi qui pleurent qui téléphonent parce qu'ils savent que tu es Dieu qui répond prière mon roi je te remercie parce que tu es vraiment bon mon Père merci pour mes frères merci aussi pour mes sœurs mon âme te loue mon âme te glorie à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire pour ton amour et pour ta bonté Seigneur merci pour tout merci pour ce que tu fais pour nous gloire à toi merci pour ton amour et ta bonté nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen alors nous chanterons ces chants et puis mon grand tu vas passer et puis tu inviteras notre précieux frère Daniel pour qu'il vienne prier aussi et vous connaissez cela vous connaissez pas pour tout ce que tu es vous le connaissez ah si on pouvait chanter cela d'être notre corps et viens 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 et réaliser effectivement ce que ça représente pour toi pour moi pour chacun de nous vous le connaissez alors si c'est la chorale que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse richement levez-vous s'il vous plaît je crois que la chorale connaît ça beaucoup mieux et puis vous vous la connaissez aussi hein ces chants aussi alors on pourra le projeter n'est-ce pas on pourra le projeter comme ça nous le chantons tous ça va ah oui oui merci beaucoup et Dieu vous bénisse pour tout ce que tu es pour tout ce que tu es je ne vois rien d'autre que ton amour tu m'as aimé tu m'as élu personne d'autre ne peut contredire peu importe le temps peu importe c'est dû ton amoureux me rend victorieux qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillie j'ai la foi que Dieu m'a donné un don mais sans l'amour m'ont donné d'efficace quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force la grâce prend la relève où es-tu l'amour où es-tu dans nos cœurs pendant que le Dieu accepte la haine qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillie l'amour l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole l'amour pardon pardon oublie par le pas du mal de son prochain l'amour 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 supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour est incomparable l'amour 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 il est l'amour 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 Oublie par le bas du mal de son prochain L'amour de Dieu L'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais Je ne vois rien d'autre que ton amour Tu m'as aimé, m'as racheté Par le sang précieux de ton fils uni Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour Aimez-vous les uns et les autres Et le monde saura que vous êtes mien Une épouse tirée de vie pour Ne laissez pas le diable se mêlarer Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent Quand l'amour se lance et qu'il arrive Prendre sa place dans le cœur des élus Là au ciel, les anges nous essaient de joie Parce que l'amour a pris sa place Dans le cœur des gens, dans le cœur des élus Ainsi, Dieu pourra nous aider L'amour est incomparable Amour Dieu, il est amour Et quand il règne à jamais Dans nos cœurs, il dit sa parole Pardon, oublie par le pas humain De son pauvre châtre L'amour de Dieu L'amour supporte les faiblesses de l'eau L'amour, c'est Dieu L'amour, c'est l'amour L'amour, c'est l'amour Dieu, il est amour Et quand il règne à jamais Dans nos cœurs, il dit sa parole Pardon, oublie par le pas humain De son pauvre châtre L'amour, c'est l'amour L'amour supporte les faiblesses de l'eau L'amour, c'est Dieu L'amour, c'est le diable Sous-titrage ST' 501